Salut, bienvenue sur la chaîne Ultra Club des Livres, aujourd'hui je vais vous parler d'un super roman d'action. Le septième papyrus. Le coup de jade de Wilbur Smith c'est de faire une suite au dieu fleuve de nos jours. Là, si on part à la recherche du sarcophage du trésor enfoui du pharaon Mamos. Le coup de génie c'est de nous emmener sur le seul truc qu'il n'a pas décrit dans le dieu fleuve. C'est où a été enterré le pharaon et toutes ses richesses. Et là, il utilise une copte, Ryan, qui suit certaines traditions et en même temps dans la mer est anglo-saxonne, et un aventurier, Nicolas. Lui, c'est l'aventure qu'ils cherchent et lui aussi a vécu un drame. Les deux drames qu'ils ont vécu, les rassemblent. Ils partent à la recherche, mais ils ne sont pas beaucoup aidés. Parce que là on rentre dans du jus, dans du vrai, dans du dur. L'archéologie, il y a aussi de nombreux scrapules. Et quand on a tout, on veut ce que les autres n'ont pas. Donc là, ils se retrouvent face à des gens, des vrais voyous, qui sont prêts à tout pour trouver aussi ce trésor-là. Et c'est une cause qu'on tente à la montre. Parce qu'en même temps, il faut qu'ils se battent contre le temps, contre les individus. Parce que les gorges vont se remplir d'eau. Là encore, on vous emmène dans des endroits complètement dépaysants, où vous vous dites juste « c'est pas possible ». Et ils reconstituent. La seule chose qu'on ignore, c'est qu'ils reconstituent ce que Taita a fait pour cacher ses trésors et cacher Pharaon. Et c'est une histoire rythmée, pleine d'actions, d'aventures, avec de la sensualité, de la brutalité, des paysages, des personnages, en même temps qu'ils sont complètement dingos. Parce qu'il y a Nicolas Quarter, qui lui, c'est un barbe d'heures, c'est quelqu'un qui aime l'action. Et ils s'entourent aussi d'individus qui vont l'aider à chercher ce trésor. Et en même temps, en face, il y a les autres, il y a les vilains, il y a ceux qui veulent les savoir prier. Ça, mais pour eux, rien que pour eux, c'est qu'ils sont absolument pas prêts à laisser ces individus avoir le trésor, et surtout le partager. Ils veulent tout pour eux. Alors là, ça devient, forcément, dans une histoire comme ça, il faut les bons et les méchants. Et c'est pas aussi binaire que ça, les méchants sont vraiment méchants, mais les bons ne sont pas parfaits. Et vraiment, moi, j'ai trouvé ce bouquin très rythmé, plein d'actions, d'aventures, de peps. Et en même temps, dans un autre pays que je connais pas, mais plutôt bien écrit, où j'avais tout à fait imaginé à travers ces cataractes, à travers ces montagnes, quand ils tombent dans l'eau et qu'ils voient la chair de tout ça. Et en même temps, ces descriptions de ce qu'ils font, à un moment, je me suis dit, mais j'allais essayer de dessiner pour voir à peu près comment ça pouvait être. C'est vraiment fait d'une manière parfaite, hyper documentée, donc parfaitement juste. Et vraiment, je vous conseille, c'est un vrai bon moment à passer. Et une belle rencontre avec un auteur, Will Burr Smith. Je vous en parlerai dans d'autres vidéos parce qu'il a fait des livres géniaux que moi, je trouve en très, 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 très haut niveau tellement c'est bon. Mais celui-là, il a une série particulière parce qu'en plus, c'est un vrai coup. C'est une vraie idée après Dieu Fleuve de faire un roman à l'opposé de nos jours et sur le seul angle qu'il a pas fait dans Dieu Fleuve. Donc, le CD Papyrus, Will Burr Smith, lisez-le, on peut en parler. Likez, commentez, partagez autour de vous et puis abonnez-vous. J'ai plein d'autres mots à vous proposer, plein de romans à vous montrer, des auteurs à découvrir, des personnages à découvrir. Donc, bonne lecture et à bientôt, moi je repars en craque. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501